Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo puisque je tenais à vous filmer les favoris beauté 2013. Donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je choisissais de ne pas faire les favoris de décembre puisque effectivement ça n'aurait pas forcément été exactement les mêmes mais j'avais peu de choses à vous présenter et je préférais vous présenter les produits qui m'ont suivi toute cette année, que vous avez certainement vu plusieurs fois puisque forcément ils ont fait partie des favoris eux aussi mais c'est vraiment les produits avec lesquels j'aurais du mal à me passer c'est sûr sur l'année 2014 donc je pense que c'est quand même un peu mes favoris des favoris. Donc on va y aller tout de suite avec, je vais piocher au hasard, je vais commencer par les produits maquillage, c'est certainement ceux où il y en a le plus et le premier c'est mon fond de teint qui, ça n'a pas été mon favori de toute l'année dans le sens où quand j'ai la peau qui est un petit peu plus grasse, qui attend, ça a regressé, à briller plus vite je ne peux pas l'utiliser parce qu'il contribue un petit peu à cet état-là mais dès que j'arrive à restabiliser ma peau il est parfait, je trouve qu'il l'unifie très très bien, il est couvrant en même temps sans être voyant, il apporte de l'éclat etc. et vraiment je l'adore, c'est mon fond de teint diffuseur de lumière, hydratation continue, c'est le parure de lumière de chez Guerlain donc il est bien entamé, je pense que j'en suis à la moitié maintenant, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que je porte depuis un moment quand même maintenant, depuis que je réutilise mes produits antipodes, je n'ai plus de problème de brillance donc je peux ressortir mon fond de teint favori, puisque quand j'ai la peau qui brille trop, généralement j'utilise le Colorstay de chez Revlon donc moi je l'ai en beige naturel, donc c'est un teint 03 et honnêtement, mis à part son prix qui est élevé, je le trouve parfait, il n'y a rien à dire donc c'est vraiment un favori 2013, mais déjà c'était un favori fin 2012 et ce sera certainement un favori en 2014 il en est de même pour ma passion dévorante pour les blushs Nars, donc j'en ai une grosse quantité mais je vais surtout vous en parler de trois, parce que c'est les trois que j'utilise le plus souvent le premier c'est Taos, qui est un blush qui est plutôt un blush d'été en fait, alors là vous n'allez pas voir grand chose c'est un corail pêche assez vif et assez pigmenté, même très pigmenté, avec des micro paillettes pêche donc je ne voudrais pas de swatch aujourd'hui, parce que la luminosité, j'ai changé d'endroit, elle est vraiment mauvaise mais il est vraiment très très beau, et c'est celui qu'on peut utiliser l'hiver comme été en le dosant différemment qui donne toujours une superbe mine, vraiment il n'y a rien à dire ensuite, bien sûr le amour, il n'y aurait pas de favori 2013 sans le blush amour, ni 2012 peut-être même je ne sais plus vraiment quand est-ce que je l'ai découvert, je crois que c'était fin 2012 donc amour juste magnifique, c'est un rose pêche parfait, mat, parfait en toute saison, en toutes circonstances à mon avis à toutes les carnations, voilà, rien à dire et le Liberté, qui a été mon deuxième après-amour en fait, à rejoindre mes tirs en make-up et c'est un espèce d'orange brûlé comme ça, c'est un petit peu le blush bronzer alors c'est pas vraiment parce qu'on ne pourrait pas s'en servir du tout pour faire un contouring parce qu'il a vraiment une couleur nectarine assez prononcée mais il contribue à faire cet effet un petit peu ensoleillé, à vraiment réchauffer le teint et il est vraiment magnifique, hiver comme été, presque même plus printemps-automne qu'en plein été bizarrement, alors qu'il est quand même vraiment pigmenté pour les autres que je possède, je voulais juste vous faire un petit point puisque ça m'a été demandé, je ne sais plus trop quand alors je ne vais pas vous refaire une vidéo de ma collection de blush nors parce que j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps et qu'il n'y en a que 3-4 qui ont rejoint les rangs il n'y a pas très longtemps donc le cœur battant, que je vous ai déjà montré, qui est un fuchsia presque fluo qui fait partie de la dernière collection, Guy Bourdin, que vous pouvez encore trouver il me semble chez Sephora le Séduction, qui est celui juste avant le cœur battant que j'ai acheté qui est un espèce de bourgogne, un petit peu lit de vin qui est magnifique à mon avis, hiver comme été lui également j'ai ensuite le Angelica, qui est certainement celui que je porte le moins parce qu'en fait c'est un espèce de rose un peu bubblegum avec des paillettes argent assez grosses donc il n'est pas toujours facile à porter mais il est très très beau pour le soir ensuite j'ai le Catus Flower que je porte aujourd'hui et qui est un blush crème qui est un blush crème assez flashy quand même avec pas mal de paillettes dorées donc les paillettes se voient assez si vous craignez un petit peu l'effet trop pailleté il n'est peut-être pas pour vous mais sinon c'est un très joli blush qui donne vraiment une bonne mine et de l'éclat par contre il faut vraiment calmer les yeux sur les yeux parce qu'il est quand même pas mal pailleté, doré le Tauride que je vous ai parlé dans la précédente vidéo les favoris de novembre il me semble qui est un pêche abricot avec des paillettes or qui est juste magnifique et un grand classique je pense de chez Mars et ensuite celui que j'ai énormément aimé aussi qu'il aurait vraiment pu rejoindre les rangs des favoris 2013 c'est le Boys on Cry qui était l'édition illimitée Guy Bourdin de cet été il me semble qui est magnifique, qui est un orange assez punchy comme ça qui est vraiment très beau et je suis en train de penser que j'ai oublié mon Exhibit E qui est un rouge orangé très 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 vif de chez Mars qui est absolument magnifique mais qui a ce côté comme coeur battant très maîtrisable du côté joues voilà juste effleurées avec juste un flush de couleur qui est vraiment très très beau et que moi j'adore dernier produit pour les joues que j'utilise énormément et que j'aime énormément c'est la poudre Dallas de chez Benefit qui est un blush bronzer alors qu'il y a une couleur comme ça qui est pas très engageante et qui pourtant fait une mine vraiment mais magnifique parce que ça apporte le côté blush et bronzer un petit peu en même temps très très finement irisé il fait des joues moi je l'utilise même un petit peu sur le front enfin il fait vraiment un teint magnifique et je trouve que cette poudre est une vraie réussite j'ai pas tellement accroché avec les autres blush Nars je trouve que le rocateur est trop brillant pour moi j'ai le Coralista que je trouve un petit peu trop fade pour ma couleur de peau j'ai le Bella Bamba qui manque un petit peu de pigmentation enfin mais celui-là c'est vraiment wow je l'adore, vraiment je l'adore ensuite en général la marque Max Factor pour les mascaras j'en ai eu plusieurs cette année les deux que j'ai en ce moment c'est le Fox Lash Effect donc c'est celui qui est le dupe du Cover Girl le Lash Blast Volume donc qui est une brosse en silicone que moi j'adore et qui permet vraiment de séparer les cils d'allonger de noircir et de donner du volume donc c'est vraiment un de mes préférés il se démaquille aussi très très bien et ça j'apprécie et celui que j'aime également beaucoup c'est le Clump Défi donc c'est celui qui est dans le packaging violet et qui a une brosse en silicone pareil mais qui est un petit peu recourbée et qui permet vraiment de donner une très très belle courbe aux cils et je trouve que ce mascara tient en plus très très bien la courbe des cils donc en général Max Factor j'aime beaucoup leur mascara j'aime également beaucoup le 2000 calories enfin généralement je les aime beaucoup donc moi je les achète quand je pars en Espagne parce qu'ils les font au Cordingless mais je sais qu'on peut les trouver à Londres ou même sur internet voilà il y a pas mal d'endroits où ils se trouvent maintenant toujours produits pour les yeux de chez Laura Mercier c'est bien sûr les Kairstik donc là j'en ai pris que deux mais j'aurais pu tous les prendre le capi que je porte énormément parce que c'est un petit peu la couleur good to go je trouve très facile le matin elle s'estompe hyper bien elle tient bien elle est jolie rien à dire donc les Kairstik pour celles qui ne connaissent pas ce sont des ombres crème en stick qui peuvent s'estomper aux doigts qui sont très pratiques à poser et voilà et j'ai pris la smock qui est la anthracite mais honnêtement la métiste aurait pu faire partie du lot la sun glow aussi le cocoa aussi enfin voilà tout ce qui est Kairstik moi j'adore et Laura Mercier c'est une marque que j'apprécie beaucoup on va rester d'ailleurs dans Laura Mercier et le produit que j'ai utilisé non-stop cette année et que j'ai fini quasiment un côté enfin j'ai pas quasiment fini j'ai fini un côté c'est mon under cover pot donc c'est un petit 3 en 1 qui contient le secret camouflage le secret concealer et la loose eating powder donc j'ai terminé le côté anti-cerne je suis au fer depuis un petit moment je racle les bords le côté correcteur est encore bien présent et la poudre il m'en reste encore un petit peu moi je poudre mon visage avec je trouve qu'il y en a énormément dans ce petit truc là parce que moi je l'avais acheté il y a un an il y a bien un an et il est très bien je le rachèterai quand il sera terminé je vais essayer de tout utiliser avant de le racheter mais je le rachèterai puisqu'il est parfait pour moi et je l'adore un produit pour les sourcils qui m'a emballé cette année c'est le Gimme Brow de chez Benefit donc qui est un petit mascara on va dire à sourcils qui permet donc c'est une toute toute petite brosse comme ça donc moi je l'ai dans la couleur la plus claire je le porte je le porte tout le temps je le porte aujourd'hui voilà c'est un mascara à sourcils qui va permettre de donner du volume c'est à dire qui va vraiment venir apporter de la matière à vos sourcils mais aussi colorer les unifier moi j'ai des sourcils qui sont assez clairsemés j'en ai un qui a quand même un gros blanc mais je ne mets plus de crayon celui là suffit donc en fait il faut un petit peu apprendre à le maîtriser parce qu'au début je trouvais qu'il n'était pas suffisant mais je ne le travaillais pas suffisamment bien et je trouve que ce produit est parfait parce que voilà définition maintien coloration il est vraiment génial je l'ai découvert en allant au Broubar de chez Benefit puisque j'y vais on va dire tous les 4 mois à peu près et entre temps je fais mon propre entretien mais quand j'y vais je profite pour me faire faire la coloration l'épilation à cire voilà j'aime vraiment le procédé qu'ils ont et je trouve que les épilations sont toujours très réussies et le Gimébro est vraiment très très bien en entretien du maquillage de tous les jours je l'aime vraiment beaucoup produit immuable quand on porte des ombres à paupières pour moi c'est la première prochaine de chez Urban Decay qu'on ne présente même plus parce que voilà mais je me suis dit que si je devais vous présenter les produits que j'ai utilisés toute l'année celui-ci en fait forcément partie je pense que quand j'aurai terminé je vais essayer la base de chez Nars mais j'en suis à mon troisième tube au moins sachant qu'il en faut peu et qu'un tube dure longtemps c'est certainement un des produits maquillage que j'utilise depuis des années et des années sans problème deux rouges à lève mac qui me paraissent évidents à vous présenter parce que je les porte énormément et c'est vraiment deux favoris le premier c'est un Mineral Rich Mineralize Rich pardon c'est le Everyday Diva qui est un rouge crémeux très joli assez vif mais qui fait un effet sur les lèvres assez naturel finalement il n'a pas ce côté mat et très maquillé il est léger il est très agréable il est très hydratant sans pour autant se déplacer donc ça j'adore et j'adore cette gamme donc j'enlève qui est vraiment très confortable il y a des très belles couleurs ils sont quand même bien couvrants total réussite je l'adore et le Craving je vous en ai parlé des tonnes de fois mais le Craving c'est une espèce de rose mauve un petit peu un petit peu ancien peut-être un petit peu comme ça que j'adore qui est dans la gamme Amplified et qui est certainement une des couleurs que je porte le plus souvent en dehors des Russian Red etc parce que là c'est vraiment cyclique je les porte vraiment une semaine tous les jours les lèvres rouges puis ça me passe et je repasse à des couleurs un petit peu moins flashy mais ces deux là on a vraiment suivi toute cette année et voilà voilà pour le maquillage on a terminé juste un petit truc qui ne me quitte jamais c'est mon Baum Carmex alors là c'est vrai que j'avoue que comme je suis en train d'essayer d'utiliser des produits plus propres voire bio ça ne sera peut-être pas un achat que je vais refrayer je l'ai quasiment terminé il m'en reste les bords je pense que j'opterai pour autre chose pour essayer mais c'est un produit que j'adore et que j'ai utilisé sans relâche je ne pense pas malgré tout que la composition soit absolument dégueulasse mais j'avais envie d'essayer quelque chose de complètement organique donc je verrai ce que ça donne j'ai bien envie d'essayer les Badger Balm pour voir ce que ça peut donner mais voilà Carmex c'est quand même une valeur sûre surtout le matin quand on va pour se maquiller les lèvres moi je l'applique au moment où je mets mon frontin et j'avoue que on a les lèvres vraiment très lisses très repulpées ça marche vraiment très bien juste un produit pour les mains parce que je ne pouvais pas vous présenter de vernis favori 2013 sinon j'aurais passé ma Vernitech sur la vidéo mais un produit que j'adore et que je me sers toutes les semaines c'est l'instant cuticule remover de chez Sally Hansen qui est une eau démaquillante on va dire de cuticules c'est un dissolvant instantané des cuticules force optimale et c'est un produit que j'adore parce que moi j'ai des cuticules qui sont assez présentes et j'ai besoin vraiment une fois par semaine de me nettoyer le contour de l'ongle et ce produit là marche hyper bien ça dissout vraiment toutes les petites peaux qui peuvent se mettre sur l'ongle ou autour ça a vraiment un contour très net je l'adore je ne suis pas prête d'en changer pourtant j'en ai essayé quelques-uns de produits comme ça mais celui-ci est mon préféré juste au passage aussi j'aime beaucoup leur huile contour des ongles et cuticules qui est vraiment très bien et aussi le balm en petit pot le swirl de la même marque le cuticule remover je ne sais pas trop quoi qui marche aussi très très bien donc Sally Hansen est une marque que j'ai découvert cette année et que j'aime vraiment beaucoup produit pour le corps il n'y en a qu'un puisque cette année je n'ai pas vraiment été fidèle en termes de produits corps j'en ai changé souvent j'adore les produits bio que j'ai découvert récemment mais je ne voulais pas les inclure dans cette vidéo puisqu'ils m'ont rejoint vraiment en décembre donc novembre-décembre donc c'était vraiment pas utile vous les mettre dans les favoris de 2013 mais le produit que j'ai adoré toute cette année et que j'ai quasiment terminé en mon grand désespoir c'est le Amazing Grace le Firming Body Emulsion de chez Philosophie que j'adore de par son odeur de par sa texture il est hyper agréable je l'aime énormément voilà il n'y a rien à dire Philosophie vous savez que j'aime profondément cette marque et bien sûr le Pure Grace fait partie des favoris 2013 il a bien 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 c'est j'ai aussi adoré le Summer Grace qui me semble dont je ne vous ai absolument pas parlé cette année mais que j'ai adoré et que je porte encore des fois l'hiver maintenant voilà donc Philosophie vous savez que j'adore un autre parfum qui j'ai été très étonnée de ne pas vous en parler de l'année c'est le Philo Sycos de chez Diptyque que personnellement j'adore qui sent vraiment la figue le côté vert et un petit peu laiteux de la figue dont je suis absolument fan c'est un parfum sublime voilà si vous avez eu l'occasion si vous avez une corner Diptyque à proximité allez le sentir puis j'adore la bouteille parce que de l'autre côté donc vous avez l'étiquette d'un côté et de l'autre côté vous avez le petit dessin qui transparaît j'adore les flacons et j'adore Diptyque tout court produits cheveux il y en a il y en a 4 enfin il y a une marque et 3 produits donc le tout premier et c'est celui enfin je ne pouvais pas passer à côté Shampoo et sec Baptiste donc là j'ai repris dans le parfum original zeste de fraîcheur les shampoings sec Baptiste c'est une institution chez moi pour autant je ne m'en sers pas toutes les semaines je ne m'en sers pas hyper souvent mais j'aime en avoir un sous la main quand le matin j'ai juste besoin d'un petit coup de frais au niveau des tempes pour m'attacher les cheveux et pas forcément me laver les cheveux ce matin là il est parfait pour ça moi je ne l'utilise alors je ne le brosse pas je l'utilise avec une petite serviette éponge parce que je trouve que dès qu'on le brosse il n'a pas un résultat top mais avec une serviette en enlevant l'excédent il laisse zéro résidu j'ai des cheveux qui ont effectivement retrouvé de la fraîcheur je l'aime beaucoup et là pareil je ne suis pas prête d'en changer qui dit favori de l'année 2013 dit forcément Flores de chez Macadamia je vous ai saoulé avec mais j'aime tellement ce produit que voilà j'aurais énormément de mal à m'en passer donc je vous rappelle que c'est une crème qui nettoie revitalise améliore et perfectionne j'ai adoré ce produit c'était une énorme découverte mais je pourrais vous parler aussi de toute la gamme Macadamia j'ai tout aimé chez eux j'aime vraiment beaucoup cette marque dommage que les compositions ne soient pas topissimes mais elles ne sont pas non plus catastrophiques donc bon je vais racheter ce produit parce que vraiment j'adore il n'y a rien à dire un autre produit dont je vous ai énormément parlé et j'ai eu un énorme coup de coeur et je ne suis pas prête d'en changer également c'est la crème la vente au citron de chez Christophe Robin que moi personnellement j'adore donc il est une crème nettoyante qui va vraiment laver mais aussi traiter en profondeur les cheveux colorés méchés sensibilisés il est sans sulfate sans silicone bon voilà vraiment j'adore 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 sans parabènes sans SLS sans colorant Christophe Robin en général c'est une marque que j'apprécie beaucoup j'aime également énormément le blond pur j'aime énormément le scrub lavant j'aime beaucoup j'ai très envie de me prendre le masque à la fille de Barbary qui je pense doit être une vraie tuerie donc j'attends de finir quelques produits que j'ai en cours mais ça sera certainement un prochain achat et Christophe Robin est vraiment une marque que j'ai vraiment découvert cette année que j'ai vraiment adoré je l'avais essayé il y avait quelques années j'avais pas été transcendée mais cette année j'ai été conquise toujours produits cheveux alors c'est plus une marque ces produits là mais c'est la marque Léonore Grail donc plus particulièrement l'éclat naturel et les sérums s'éplumateurs de soie que moi j'utilise couplé que j'adore mais je pourrais aussi vous parler du shampoing molle de bambou que j'ai adoré cette année du shampoing au miel que je pourrais difficilement me passer voilà il y a quelques produits chez elle que j'aime beaucoup j'ai pas été vraiment convaincue par les masques et par l'après shampoing mais j'aime bien j'aime bien quelques produits qui je trouve valent le prix voilà donc Léonore Grail j'aime bien c'est vraiment un coup de coeur 2013 dernier produit et c'est le seul produit visage parce que j'ai énormément changé de routine cette année je suis passée des produits asiatiques aux produits plus américains comme Kiehl's tout ça je suis récemment passée au naturel donc je pense que là je vais y rester un bon moment mais le produit qui a été au centre de toutes mes routines ça a été le Daily Microfoliant de chez Dermalogica qui m'a je pense intimement convaincue par le fait qu'il m'a débarrassée de mes imperfections qui fait que quand je l'utilise pas d'un moment elles reviennent donc je pense que c'est vraiment lui qui permet de maintenir ma peau dans l'état actuel des choses et du coup forcément favori parce que c'est une nouvelle bouteille j'en ai fini une je vous les ai montré dans les produits terminés j'aurai énormément de mal à me passer de ce produit même si j'ai très envie d'essayer le Liquid Gold de chez Alpha H je pense qu'il restera au coeur de mes routines pour longtemps donc voilà pour cette vidéo qui j'espère n'a pas été trop longue de mes favoris beauté 2013 ça a été une année vraiment pleine de découvertes et pleine de tournants pour moi tant au niveau des cheveux qu'au niveau des soins du visage et j'ai l'impression que c'est pas fini parce que je suis en train de découvrir des marques aussi géniales les unes que les autres et surtout avec des compositions de fou c'est à dire vraiment waouh voilà j'adore et c'est vraiment mon gros 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 kiff en ce moment et je vais j'ai pas encore fini de vous en parler soyez en sûre donc je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement le week-end prochain maintenant puisque je reprends le travail lundi et que ça va pas être du tout repos mais en attendant je vous embrasse je vous fais de gros bisous et une dernière parenthèse j'ai franchi pendant les vacances la barre des 5000 abonnés c'est c'est waouh quoi voilà quand j'ai commencé youtube je pensais vraiment pas avoir 5000 abonnés à un moment donné donc merci à toutes mes fidèles abonnés merci et bienvenue à toutes les nouvelles et j'espère qu'on sera ensemble encore pour longtemps parce que moi j'adore ça et voilà j'espère que j'espère que ça va continuer je vous fais de gros bisous et à très bientôt et à très bientôt